Mesdames, Messieurs, bienvenue. Troisième et dernière partie Critique Info. C'est un honneur encore une fois de vous retrouver. Nous vous avons promis de parler de cette question de 15 millions de dollars, le CLC dans la rue, ce samedi 19 octobre. Nous avons intitulé notre sujet comme suite. Est-ce que le CLC ne serait pas en train de dire une chose de son contraire ? On est tous d'accord, unanime sur la question de 15 millions de dollars. Je dois rappeler aux Congolais que c'est inadmissible dans un pays qui veut se construire, qu'il y ait des disparutions ou qu'il y ait de malversations ou même qu'il y ait non-transparence dans la gestion de la chose publique. Encore que nous sommes dans la rupture. On serait d'accord si c'était à l'époque de Kabila où tout était permis. Mais on est dans une autre époque. C'est une autre administration qui s'est, je veux dire, qui s'est finalement illustrée par beaucoup de choses. En disant par exemple, nous allons nous assurer la rupture, nous allons ceci, nous allons cela. Toutes les promesses de la bonne gouvernance et d'un état de droit, ces promesses peuvent aujourd'hui disparaître dans la tête des gens simplement parce que les actes comprédisent tout simplement les promesses. Et donc, quand on est dans un pays comme le nôtre, on ne peut pas se permettre de laisser filer même un seul franc. 15 millions de dollars partagés à un groupe d'individus, c'est autant de médecins payés, autant de fonctionnaires de l'état payés. Donc on ne peut pas comprendre pourquoi l'on perd aussi autant d'argent comme ça. Cette décote pétrolière n'était pas un gain des individus, mais plutôt, ça devrait être quelque chose de traçable. Le problème qu'on reproche à cet argent, à cette procédure, c'est qu'il n'y a pas de traçabilité. On ne sait pas tracer l'argent. Et dans un contexte pareil, on ne peut pas accepter cette histoire. Nous appelons à la justice, à la vigilance, que la justice fasse son travail comme il faut et qu'on nous arrête les coupables. Nous n'avons pas que besoin d'argent. Il faut rappeler aux Congolais qu'on n'a pas seulement besoin qu'on nous donne les 15 millions de dollars. Ce n'est pas là le problème. Nous avons besoin que ceux qui ont eu l'intention, ceux qui ont touché, ceux qui ont vu ou ceux qui se sont partagés cet argent puissent finir en prison. Et c'est de cette façon-là qu'on construit un état de droit. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les oeufs. On ne peut pas avoir une démocratie sans qu'il y ait des victimes, sans qu'il y ait des gens qui payent pour ça. Je ne conçois pas. Peu importe que ce soit la personne qui puisse se targuer la poitrine, n'aura qu'il y a 2 millions, n'aura qu'il y a 3 millions. Et dans le bon où il y a l'État, il y a un bon où il y a batauté. On ne peut pas comprendre que dans un pays, tout ça n'a pas qu'en bohanna. Donc, je soutiens toutes les marches visant à mettre de la pression à la justice pour qu'on sache finalement qui était dans cette affaire. Et moi, il y a deux choses. On a un petit kate. On a un petit kate. On a un petit kate. Nous, nous n'abandonnerons pas ce combat. Il faut qu'on le continue, qu'on le mène jusqu'au bout. Deuxième combat, il y a un combat contre Mbongowana. On ne peut pas comprendre que Mbongowana est qu'il n'y a pas de l'Oingé. Je ne pose pas l'hypothèse des gens qui disent, allez-y, sors de tomber, avançons. Il n'y a pas d'art. On ne peut pas avancer avec le faux. Il faut que les coupables soient connus, que l'argent soit restitué, et que cette pratique cesse à jamais. Que ce soit au niveau de la présidence, que ce soit dans tous les secteurs. Parce que les gens au Congo vivent de la rétro-commission. Il faudrait bannir ça. Parce que c'est ce qui fait que l'argent qui devrait aller à la caisse de l'État n'ira plus dans la caisse du 13 ans simplement parce que les gens se sont partagés ça sous le nom de la rétro-commission ou de la rétro-je ne sais pas moi quoi. Nous ne voulons pas Mbongowana, 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 parce qu'il y a une décrédibilité de ce divan. Mais en même temps qu'on le dit, mais en même temps, je me pose la question du CLC. Le comité laïc de coordination, je me dis, mais à quoi vous jouez ? Vous ne pouvez pas vouloir soutenir l'État à asseoir une justice équitable quand vous n'arrivez pas à aider le même État à asseoir son éducation. Je ne comprends pas. Pourquoi voulez-vous aider l'État à asseoir une justice alors que vous ne voulez pas aider l'État à asseoir l'éducation ? Parce que s'il y a des prisons, c'est parce que les écoles ont échoué. Les sages disent Dans un pays, il vaut mieux avoir beaucoup plus d'écoles que de prisons. Parce qu'à chaque fois qu'une école se ferme, une prison s'ouvre. À chaque fois qu'un élève quitte la classe, il est potentiellement candidat à la prison de demain. Parce que l'école crée les gens. L'école forme les gens. L'école est un bras séculier qui aide l'administration à la formation des hommes et des femmes et des cadres. Maintenant, si vous, vous refusez littéralement et catégoriquement d'aider l'État à asseoir l'éducation, vous voulez l'aider à asseoir la justice, alors donc, vous voulez aider l'État à avoir beaucoup plus de prisons et moins d'écoles. Si vous voulez que la corruption change, pardon, soit finalement extirpée de notre société, si vous voulez que la corruption disparaisse de la tête des gens, vous devez commencer par enseigner les gens, amener beaucoup plus d'enfants à l'école, investissez dans l'enseignement, investissez dans le cours de morale, dans le cours de religion, dans le cours de civisme, dans les cours d'éducation à la citoyenneté, faites des séminaires au niveau de l'école, ça va changer beaucoup de choses. Dans 20 ans, vous n'aurez pas le problème. Si nous avons des problèmes de corruption aujourd'hui, c'est parce que les gens sont mal éduqués, ils n'ont aucune éducation de la chose publique. La notion de la chose publique, on ne l'a pas au Congo. Voilà pourquoi les gens veulent s'enrichir au pouvoir. Parce qu'ils n'ont pas la notion de la chose publique. Et où est-ce qu'on enseigne la chose publique si ce n'est pas à l'école ? Où est-ce qu'on enseigne mieux la chose publique si ce n'est pas à l'école, si ce n'est pas à l'église ? Ah là, quand je parle de l'église, je me dis, mais oui ! Quelle prédication, cher catholique, vous nous donnez ? Est-ce que vous mettez un accent sur la transformation de l'homme ? Ou vous mettez l'accent sur la transformation des poches des gens ? Ou vous mettez l'accent sur la transformation de la vie matérielle des gens ? Lorsqu'une église n'arrive pas à changer les cœurs des gens par le message, le vrai message qui n'a pas été dilué, le vrai message qui n'a pas été manipulé, alors, ça va être compliqué. Nous voulons tous que le Congolais change. Mais on sait tous les voies par lesquelles les hommes et les femmes changent. Les hommes et les femmes changent par deux choses, par l'école et aussi par l'église. Mais en même temps, nous avons la famille. Mais on sait au Congo, le Congo nous a offert des exemples légion. Au Congo, les citoyens écoutent les pasteurs beaucoup plus que les politiciens. Ce qui veut dire qu'aucun politicien congolais n'a rempli les stades comme l'a fait le cardinal. Il suffit pour le cardinal de se réveiller et dire on se retrouve au stade dimanche prochain. Toutes les églises catholiques dimanche au stade. Mais c'est un plein à craquer. Le stade refoule du monde. Alors, si les catholiques se disent bon d'accord, nous nous voulons aider l'État à enseigner les gens. Nous nous disons ceci. Ce mois ou ce trois mois nous n'allons que parler que de la corruption au niveau de l'église. Nous allons combattre ça au niveau de l'église. Nous prêchons cela. Parce que Christ a prêché ça. Christ a prêché la probité. Christ a prêché la justice. Christ a prêché l'honnêteté, l'intégrité, la vérité. Christ a prêché, Christ a prêché ce chose-là. L'église devrait aussi prêcher ça. Et en même temps que l'église prêche, en même temps que l'église enseigne les gens, vous n'aurez pas à vous en faire, à créer des prisons parce que les hommes seront honnêtes. Ils seront dans mon langot. Regardez les musulmans comment ils ont fait. Regardez les musulmans aller en Arabie Saoudite. Vous risquez de ne pas trouver les cas de viol là-bas. Mais chez nous, au Congo, c'est le contraire. Les gens qui viennent dans vos églises, mais ce sont eux les corrupteurs. Vous allez les chercher où ? Vous voulez les chercher où ? Ceux qui viennent dans vos églises, ce sont eux les corrupteurs. Ce sont eux les corrompus. Il y a même dans vos églises des gens qui volent les mabounzas. Ils volent les mabounzas. Les mamans légionnaires, les mamans ceci, les mamans cela qui volent les mabounzas. Mais on les connaît. Et vous connaissez ça. Dans nos églises de réveil, c'est la même chose. On le sait aujourd'hui que vous avez changé le message. Alors, je ne comprends pas le CLC qui est un organe de l'église catholique mais qui en même temps veut aider l'État à asseoir une justice équitable mais ne veut pas aider l'État à asseoir une éducation. Ce contraste-là, je ne suis pas en train de le comprendre. La marche que vous allez faire le 19, les gens vont vous rappeler ça devient compliqué maintenant. Ça devient compliqué parce que autant vous voulez réclamer les 15 millions, autant les élèves, les enfants vous demandent aussi. Laissez-nous étudier gratuitement. C'est tout ce qu'on demande. Laissez-nous étudier gratuitement. Faites un peu de sacrifice pour nous. Mais il n'est pas question de justifier les 15 millions. Les 15 millions il faut être bima. C'est un bon à l'État. Il faut les avoir le temps de vivre sur le climat dans le milieu du climat et la santé. Il faut se Vieler qui vous demande de COSELSE. Il faut obtenir au niveau de l'école et il faut le dire que ça ne veut pas. Ça veut dire qu'il faut évoluer. Ça veut dire que le modèle est-il. Ça veut dire que le modèle est-il. Ça veut dire qu'il faut 600 dollars. Il fait 800 dollars. Mais pour l'année il a-t-il 800 dollars. Pourquoi doit-on vous donner 800 dollars ? C'est vrai que parce que ce sont les enseignants, ils ont travaillé, oui. Mais attendez que ce soit formel. Attendez que l'État trouve le moyen nécessaire pour y faire. Sinon, si on n'a pas les moyens nécessaires, comment on va faire ? Donc, il y a vraiment un problème là-dessus. Alors, je vais lire, je vais lire, je vais lire le communiqué, l'appel du comité laïc de coordination. Ensemble, entrons dans la croisade contre l'impunité et l'impuissance de la justice. Moi, je voudrais ajouter un élément. Entrons aussi dans l'enseignement, dans la libéralisation de l'enseignement, dans la gratuité de l'enseignement, aidons le président à le faire. En principe, on n'aide même pas le président, on aide le peuple à se reconstruire. Vous voulez nettoyer une société, toucher son système éducatif. Je me rappelle encore de Mandela. Les gens viennent le rendre visite. On dit à Mandela, Mandela, qu'est-ce qu'on fait ? Les Blancs sont plus que nous. Mandela dit, cette génération à laquelle j'appartiens est une génération perdue. Nous voulons changer les choses, regardons dans les enfants. Thomas Mann disait, notre principal gouvernement est entre les mains des nous nourrisses. Nous voulons voir notre avenir, c'est dans nos enfants. Alors, à qui vous confiez l'avenir de votre pays ? Des enfants qui n'ont pas étudié ou qui ne savent pas étudier, qui ne savent pas lire et écrire, qui ne savent pas raisonner ? Ce sont eux qui vont vous jurer demain ? Mais les Rwandais vont venir faire leur occupation calmément ? L'occupation que vous craignez avec les intellectuels que vous avez ici ? L'occupation vous prend. Moi, je ne parle pas de l'occupation, je parle des occupations. Parce que vous en avez beaucoup. Les occupations qui sont venues au Congo, financières, territoriales et tout, administratives, judiciaires, ça vous est totalement occupé. Alors que vous avez quand même un nombre de gens qui ont étudié. Mais dans 20 ans plus tard, si on continue comme ça, il n'y aura pas d'enfants dans les écoles, ça va se passer comment ? Vous aurez une génération des badauds qui vont diriger ce pays. Et cette génération des badauds, cette génération qui va diriger ce pays, vous avez la conséquence ? Mais ils vont vendre le pays. Ils vont vendre le pays. Au lieu de rester maintenant en train de travailler dans le cadre d'aider l'État congolais à scolariser gratuitement les enfants pour préparer un avenir, pour donner un avenir au pays, non, nous on trouve des moyens, autre chose. Aujourd'hui, la justice dont vous parlez, qui sont juges ? Mais ce sont des Congolais ? Mais s'ils sont mal éduqués ? S'ils sont mal encadrés ? Comment deviendront-ils des bons juges ? Vous parlez de l'impuissance. Mais l'impuissance, c'est en fonction de quoi ? C'est l'incapacité que les hommes ont à répondre à des questions. Vous parlez de l'impunité. L'impunité, c'est quoi ? L'impunité, c'est la tolérance au mal. Les gens tolèrent le mal parce qu'ils s'identifient au mal. Ils s'identifient au mal, pourquoi ? Socrate répond à la question. L'homme fait le mal parce qu'il ne connaît pas le bien. Le jour où il le connaîtra, il le fera nécessairement. Qui a enseigné le bien aux Congolais ? Où on les enseigne ? Les Congolais sont dans l'individualité. Chacun fait ce qu'il pense. Mais nous n'avons pas un modèle de réflexion commun. On n'a pas ça. Et voilà comment tout le monde pense avoir la vérité. Tout le monde pense dire la vérité. Tout le monde pense comprendre la vérité. Parce que nous n'avons pas une vérité d'état. C'est quoi notre vérité d'état ? C'est quoi notre état d'état ? Si Jean-Dal dit. Notre état est dans quel état ? Mais il est dans un état désastreux. Pourquoi il est dans un état désastreux ? Parce que les animateurs eux-mêmes sont désastreux. Pourquoi les animateurs sont désastreux ? Parce qu'ils n'ont aucune philosophie. Pourquoi il n'y a pas de philosophie ? Parce que personne n'a parlé. Personne n'a enseigné. Personne n'a montré le chemin. Tout le monde a pensé à sa petite famille. Et les problèmes du pays sont restés entiers. Le seul, c'est que je suis d'accord avec eux. Mais si nous lisons le point qu'ils ont, ils ont six points. Ils ont six points. Mais on ne regarde pas le problème là où il est. Si vous voulez restaurer la justice dans votre pays, commencez d'abord par restaurer l'éducation de votre pays. Et tous les grands philosophes, tous les grands penseurs sont d'accord avec moi quant à ceux. Regardez mes frères. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Il y a des gens qu'on ne peut pas transformer. Il y a des générations qui sont des générations ratées. Leur destination, c'est simplement les extirper de la circulation. Et les placer, je ne sais pas moi, en prison ou dans des cellules de reprogrammation. Je suis convaincu que le Congolais a besoin de la déprogrammation et puis la reprogrammation. Et nous devons amener ces gens-là dans des institutions compétentes pour le faire. Mais nous ne perdons pas beaucoup en enseignant aux petits-enfants la vérité. Comme vous lisez le livre de loi de Cicéron qui dit, il faut apprendre aux gens à aimer la loi. Quand ils sont encore petits, apprenez-leur à aimer la loi. Apprenez-leur à aimer la loi. Et c'est ainsi que la Bible même le dit. Vos enfants, vous devez les apprendre déjà quand ils sont petits. Parce que quand ils grandiront, ils ne se détourneront point. Enseignez la justice à l'école. Enseignez la justice dans vos églises. Vous n'aurez pas à vous faire de ces renégats qu'on a aujourd'hui. Une société corrompue. Travaillez. Si Dieu, parce que je parle du CLC, je l'ai dit hier. Ce qui nous a dit, c'est Dieu qui a créé l'humanité, s'est retrouvé dans une situation d'impossibilité de changement de l'homme. La Bible dit qu'il a vu le cœur de l'homme et il a eu mal. Il s'est répandu. Il a dit qu'il a eu mal, il s'est répandu. Il a dit qu'il a eu mal. Il a dit qu'il a eu mal. Il a dit qu'il a eu mal. Il a eu mal. Il a eu mal. Nous sommes cette génération. Le cœur est devenu place. Les gens sont prêts à tout faire pour de l'argent. Les gens sont prêts à vendre leurs valeurs pour de l'argent. Les gens sont prêts à se tuer pour de l'argent. Alors vous allez me dire qu'il y a une société comme ça, vous allez réussir ça en faisant des marches. Non. Faire les marches ne change pas la tête des gens. Ce qui change la tête des gens, c'est le travail. C'est le travail qu'on fait dans la petite génération. Et Wiesel Churchill le savait. Hitler le savait. Pourquoi Hitler n'a engagé que les petits-enfants ? Pourquoi il n'a engagé que les petits, les jeunes ? Parce qu'il savait que les jeunes sont ambitieux. Ils ont de l'ambition. Ils ont un rêve. Vous n'allez pas prendre quelqu'un comme moi. Non, moi j'ai grandi, j'ai vieilli. Vous ne pouvez pas me prendre moi. J'ai déjà des projets. Pourquoi à l'armée on demande des jeunes gens qui ne sont pas engagés, ni en relation, ni en amour, qui n'ont même pas d'enfants ? Pourquoi ? Parce qu'ils doivent être concentrés. Eux ont encore un rêve. Et c'est avec eux qu'il faut composer. On ne compose pas avec des gens qui ont des regrets. Nous, cette génération, nous avons des regrets. Cette génération, nous avons détruit notre vie. Alors ne détruisons pas l'avenir de nos enfants. Si nous, nous pouvons tuer notre vie, mais ne tuons pas la vie des enfants. Dieu a décimé le monde. Il a consumé le monde. Il comptait sur une nouvelle génération. Il a fait deux fois la même chose. Une autre fois, il fait la sélection. C'est ce que nous demandons au président Fachi de faire. Pas parce qu'on ne l'aime pas ou parce qu'on l'aime. Le problème, en tant que président, c'est ce qu'il doit faire. Il doit faire la sélection des hommes autour de lui. Comme Dieu a choisi. Et les gens sont allés dans cette arche. Dieu a, encore une fois, pulvérisé le monde. Parce qu'il estimait qu'il y avait des générations qui ont beaucoup changé dans la côté. Nous, les politiciens congolais, vous n'allez pas les transformer. Ils ont atteint un point de non-retour. Aucune prédication ne va les transformer leur cœur. C'est des gens qui sont identifiés comme mâles. Je parle de politiciens congolais. Ils ne pensent qu'à l'argent et point barre. Et ces gens-là n'ont une seule leçon qu'à comprendre. C'est la prison. Mais si vous voulez changer les choses, c'est les petits-enfants. Je suis peut-être très sévère là-dessus. Mais je crois que c'est chez nos petits-enfants que nous devons trouver le salut. Prenons nos petits-enfants. Enseignons ces enfants-là. Je demande au CLC de regarder l'église catholique. De regarder les protestants. Je ne vais pas ici entrer en profondeur. Mais vous voyez aujourd'hui comment l'église catholique s'est fait beaucoup d'argent dans les écoles. Aujourd'hui, l'église catholique s'est fait beaucoup d'argent dans les écoles. Elle en a combien ? Les églises catholiques sont beaucoup plus chères d'ailleurs que d'autres églises. Les écoles, pardon. Beaucoup plus chères que certaines écoles privées même. Quand un élève doit payer 400 dollars, à quoi vous pensez ? Quand on fait payer un élève même dans l'école catholique, s'il vous plaît, journal des classes, le même journal des classes s'est vendu à 2000 francs au marché central de Kinshasa. Mais parce que le journal des classes a eu le cachet de l'école, parce que le journal des classes a le cachet de l'école, la signature du promoteur, c'est à cause du cachet et de la signature que le cahier passe de 2000 à 7 dollars. ou de 2000 à 8 dollars. Est-ce que c'est encore le caractère social ? Est-ce que c'est encore aidé ou c'est maintenant un investissement ? Aujourd'hui, quand on est cardinal, on a besoin d'avoir une école à côté. Les abbés ont des écoles privées. Les prêtres ont des écoles privées. Les congrégations ont des écoles privées. Pourquoi ils le font ? Mais parce qu'ils ne veulent pas tout simplement se laisser gérer par l'État. Ils veulent faire le nom de la bagomoko. Et ils apprennent ça à la formation. Ils disent non, nous c'est la qualité, c'est la qualité, c'est la qualité. Qu'est-ce qui vous a empêché de mettre la qualité dans vos écoles directement ? Qu'est-ce qui vous a empêché de le faire ? Non, mes frères, il s'agit de nos enfants. Et quand il s'agit de nos enfants, soyons le plus cléments que possible. Soyons le plus tolérants que possible. Il s'agit ici de nos enfants, de l'avenir de nos enfants. Les enfants qui n'ont pas étudié sont un problème pour la société, sont un danger pour la société. Nous voulons que demain, après-demain, qu'on essaie d'aller plus loin. Le combat que Martin Luther King menait, c'était un combat doublé. Il y avait une résistance. Mais il y avait d'abord une autodéfense intellectuelle. Martin Luther King formait les cadres. Il demandait aux gens d'aller apprendre. Et il y avait une organisation qui aidait les gens à lire et à écrire. Il y a certaines femmes qui ont appris à lire et à écrire, pas à l'école, mais dans les organisations comme ça. Ils s'entendaient, ils disaient toujours, l'enseignement ou la connaissance, c'est la plus grande arme. La plus grande arme qu'on donne à un homme sur terre, c'est la connaissance. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Si la Bible reconnaît que la liberté est tributaire de la qualité de la connaissance que vous avez. Alors donc, c'est la connaissance qu'on doit donner à nos enfants. Voulez-vous que nos enfants ne mettent pas au monde comme des poules ? Éduquez-les. Voulez-vous que vos enfants arrêtent le banditisme ? Occupez-les. Vous n'occupez pas vos enfants. Vous ne les éduquez pas. Mais vous vous étonnez du banditisme juvénile. Vous vous étonnez de la délinquance juvénile. Vous vous étonnez du banditisme urbain. Vous ne pouvez pas vous étonner, c'est la conséquence de ce que vous avez fait. Lorsque les écoles se sont transformées en un lieu de commerce où l'on regarde nos enfants comme des produits, comme des clients, où les enfants viennent acheter la connaissance, mais c'est ridicule. On ne peut pas se dire chrétien, croyant, avec une mentalité comme ça. Je condamne toute mentalité de commercialiser la connaissance. Donnez à vos enfants la connaissance, ils seront polis. Aujourd'hui, quand vous montez, vous prenez le transco, regardez les conséquences. Au matin, le transco, aux amukolos, mon petit, papa moubouimba, à Telémi, mes petits moubouis, à 12 ans, 13 ans, avant d'y aller, nous, nous, en Afrique, le bantou, nous, un petit s'élève. Moi, jusqu'à un âge, je n'ai pas dit, papa moubouis, à 50 ans, à Telémi, je n'ai pas dit, 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 je n'ai dit, je n'ai dit, je n'ai dit, je n'ai dit, on m'a enseigné ça à l'école, pas à la maison, à l'école, on m'a enseigné ça à l'école, on m'a dit, on m'a enseigné le droit des naisses, on m'a dit, si je suis cadet, ou si je suis cadet de quelqu'un, je lui dois du respect, premièrement, je n'écris pas sur lui, je ne donne pas de raison quand il me réproche, je me tais, j'attends qu'il finisse de parler, et moi, je parlerai ensuite. On m'a appris que quand quelqu'un entre dans un bus ou dans un espace public, s'il est plus âgé que moi et que je suis assis, je dois aller vers lui, je salue d'abord la personne, après l'avoir salué, je lui propose ma place, je dis, monsieur, est-ce que vous pouvez vous mettre ? Et il vient, il se met, on m'a appris à l'école qu'il faut dire merci, qu'il faut dire bonjour, qu'il faut dire s'il vous plaît, on m'a appris à l'école que lorsque quelqu'un s'est plaint de mon comportement, avant de lui donner mes raisons, je commence d'abord par m'excuser du fait qu'il a compris que je lui fais du mal, et je dis, excusez-moi, monsieur, vous m'avez mal compris, voici ma position, j'aurais voulu dire ceci, j'allais faire cela, ce n'était pas dans mes intentions, je n'ai vraiment pas voulu vous vexer, ce sont les valeurs qu'on m'a enseignées à l'école, pas seulement à la maison, mais à l'école, à la maison, j'ai vu mon père faire ça, parce que lui aussi était enseigné de cette façon-là, mais il m'a dit, 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 l'église catholique, il m'a dit, 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 j'ai vu des étudiants, il évidemment, ils ont dit oldes, ils ont dit, ils ont dit, les casques dans le travail, je n'en ai pas de statique, ils ont dit, ils ont dit, ils montrent bien ajustés, ils restent pourtant à leurème, ils ont dit, ils ont dit, collèges, collèges, à l'époque, il suffit àorter un étui, parce que tu ne sais pas quand tu vas rencontrer ton professeur en route, on vient de grands- 박érides, C'est des gens Parce que l'attitude C'est l'attitude Et on était comme ça On savait reconnaître Au collège, au lycée Des par d'autres manières de faire les choses Les autres enfants de l'école Les autres enfants de l'école privée Ils ont déjà desserré Mais nous, on a sauté Dès la maison, cravate Enfilée, on a des classes On s'est dit, on a des problèmes Et nous avons grandi comme ça Mais il y a plus Il y a même église catholique Il y a même école catholique Allez-y voir Il y a une journée culturelle Il y a musique Mais ce n'est pas possible Chez nous, ce n'était pas comme ça à l'époque A l'époque, il y a une journée culturelle Il y a une journée en herbe Il y a une course Il y a une concurrence Il y a une éloquence Il y a une épellation C'est les jeux Ça s'arrête là Après, il y a une prière Toutes les églises Toutes les écoles C'est catastrophique Il y a une église catholique Il y a une école catholique Il y a une école catholique Mais ce n'est pas possible Mais les églises catholiques ont perdu L'école catholique a perdu sa substance A perdre ma cassie C'est à ça que les CLC Il y a un coup de combat Il fallait se dérouler là Il fallait faire un motif Il y a un coup de combat Il fallait relever les niveaux de l'enseignement Relever la discipline Au niveau de l'enseignement C'est ça au fait Mais malheureusement, on est ailleurs 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 On est à dire qu'il faut confondre On est à dire qu'il faut transformer On est à dire qu'il faut Que CLC a tort Il faut attaquer 15 millions Il faut que l'on a d'accord Dans CLC Il ne marche pas Si Dieu me donne la vie N'a cause Parce qu'il faut que l'on a Contre 15 millions de dollars Il faut que l'on a Pour lutter contre Contre impunité Contre impuissance à justice Il faut que l'on a Mais d'un côté On est à dire qu'il faut que l'on a Si tu as appelé la classe Aux-bignons Ils sont négligés Si tu as appelé la classe Aux-bignons 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 Et tu as appelé D'abord d'arranger là-bas Redonner Aux-bignons 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 Je me rappelle encore Aux-bignons Moi je suis né Aux-bignons J'ai fait mon école primaire Aux-bignons 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 C'est l'école primaire Aux-bignons 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 Les volcans Je crois Je suisнаком Les volcans Les volcans Qui vous habitent Aux-bignons Ces volcans L'imageilton l'instigo, c'est l'image que j'ai de l'instigo c'est l'image que j'ai de l'instigo l'instigo, je crois que il y a un stade de l'unité peut-être que je me souviens, il y a un autre mais il y a un stade de l'unité c'est un stade de l'unité je peux me tromper en tout cas, je peux me tromper nous sommes dans le lycée Amani et nous sommes dans le rompon et puis je vois une église je ne sais pas ce protestant ou catholique je connais quand même ça fait ça va faire 20 combien d'années que je n'ai jamais été à Goma 20 quelques, je crois, 27 ou 28 23 ou 24 ans j'ai des images j'ai des images, j'ai des images j'ai bien et c'était terrible mais les lots il y a des verres donc, je suis là pour que j'ai avancé merci Migi il y a des gens qui sont là qui ne dorment pas qui font des cotisations il y a des gens qui m'ont posé la question comment on fait pour vous aider nous avons un groupe qu'on appelle BASE groupe il y a des groupes il y a soutien congobeuse Rachel Constance Basali Dada Basali Greg bref, il y a beaucoup de gens là-bas Mimi Orange Elise je ne sais pas bon, c'est belé quand même dans le groupe alors Vivi surtout dans le groupe ça n'était Vivi Basali alors je demande à tout le monde ceux qui veulent soutenir je suis clair dans mes termes ceux qui veulent soutenir congobeuse on a l'Europe on a l'occasion ou bien ou bien tu m'envoies ton numéro moi je t'intègre dans le groupe et puis ils vont te donner les formalités comment on fait pour nous aider ils viennent nous aider déjà à acheter un matériel important merci beaucoup Bas c'était un grand honneur un grand plaisir Bautiganat remercier Bino sur place merci beaucoup mais en même temps je demande aux gens de contribuer beaucoup t'en a 4 à ce groupe vous salvez sur plaisir vous salvez sur un très grand et énorme plaisir c'en est fini que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC et que Dieu bénisse la RDC et que Dieu bénisse la RDC et que Dieu bénisse la RDC